Bonsoir, hier 9 mai 2022, la Confédération africaine de football, la CAF, a approuvé sous réserve le stade de Yamoussokro. Que reste-il à faire ? C'est le thème de notre petit débat. La COP15 sera au cœur de nos échanges en deuxième partie d'émission. Et notre invité est M. Tondo, et Bannirin, il est président du comité scientifique de la COP15. Analyse pertinente et débat constructif, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes mardi, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes à nouveau des vôtres. Et sur ce plateau, il y a des couleurs, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a des parfums. En tout cas, le fait est que ce soir, j'ai décidé de commencer par Mme Bleu. Bonsoir Mme Bleu, comment allez-vous ? Bonsoir Brice. Vous êtes en vert. Oui. Et c'est très beau. Merci beaucoup. Très très beau. Je ne commenterai pas. Moi non plus. D'accord. Élise Bouloube, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Brice Hano, je vais très bien, et vous-même ? Ça va très très bien, ça va très très bien. Je sais tout le bien que vous pensez de moi, vous le dites à qui veut l'entendre, vous parlez de ma légendaire générosité, et ça, ça me fait plaisir. Tout à l'heure, vous en parliez. J'espère moi-même bénéficier de cette générosité. Sous les arbres. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ce soir, parce qu'en général, je ne pensais pas à part lui. Si des personnes, je fais une poésie pour vous, si certains ont longtemps commenté des vestes, des vestes sans cravate, et même certains sont allés jusqu'à dire des loups de vestes, qui ne lui ont pas valu une présence au gouvernement, il a décidé aujourd'hui de leur dire que l'élégance n'a point de secret pour lui. Et il a fait tomber la veste. Et qu'il peut tomber la veste et être toujours... Si certains ont créé le Abacos, Abba les costumes, lui, il aurait créé l'Abaveste. L'Abaveste. Bonsoir, Brice. Comment ça va ? Merci pour cette entrée en matière joliment orchestrée, parce que c'est ça, c'est tout un scénario de Brice Salon. Moi, je suis bien intéressé de savoir comment on appelle cette chemise. C'est bien de la portée, mais c'est mieux de la... C'est une chemise tout court. Ah, ok, d'accord. Vous voulez savoir qui l'a conçu ? Non, ça va. Très bien, ça va. Ok. Bon, justement, on parle d'élégance, on parle de style, on parle de forme, on parle d'esthétique. Parce que justement, au niveau des stades, il y a quand même des choses à dire sur tout ça. Mais bon, on en parle juste après ceci. La Confédération africaine de football vient d'approuver temporairement le stade de Yamsoukro. Des réserves et recommandations ont été faites par l'Instance continentale du football à la Côte d'Ivoire. Nous en parlons. Vous qui suivez très très près le dossier de l'organisation de la gagnée du football, eh bien, ça ne vient pas vous rassurer, tout ça ? Non, pas que ça ne vienne pas nous rassurer. Déjà, je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, il y a quelques mois en arrière, on a été tous désolés de constater que notre équipe nationale était oubliée de jouer à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'avait pas de stade pouvant abriter. Aujourd'hui, la CAF nous donne cette opportunité-là à l'équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir discuter ses rencontres en Côte d'Ivoire, notamment sur le stade de Yamsoukro. Toutefois, la CAF émet des réserves. Pas que la compétition ne se déroule pas, mais sur le fait qu'il y a des éléments qui manquent. Le stade, dans sa construction, et ça encore, c'est vraiment une grande problématique, a, je dirais, raté quelques virages, a raté quelques aspects qui sont essentiels. Et la CAF l'a évoqué ici. C'est par exemple le cas de... On dit que le stade ne répond pas à toutes les exigences minimales de la CAF, intensité de la lumière du stade insuffisante, défaut de bandes de touche, soucis de maintenance du stade à améliorer, ainsi que le matériel des équipements utilisés. Manque de tunnels pour les joueurs. Stade ne disposant pas de certificats de sécurité. L'absence d'un tunnel pour les joueurs, l'absence de postes de commentateurs, radio et télé. Donc, il y a un certain nombre quand même d'éléments qui manquent. Toutefois, la CAF a donné l'autorisation, en tout cas aux éléphants de Côte d'Ivoire, de pouvoir disputer leur rencontre sur ce stade-là. Déjà, c'est un soulagement pour nous, nous en tant qu'Ivoiriens, en tant que supporters, de savoir que désormais, en tout cas pour les prochains matchs des éléphants, on pourra quand même voir nos pachydèmes évoluer en Côte d'Ivoire, parce que pour les trois derniers matchs, on a dû se déplacer, aller à côté de nous. C'est déjà un soulagement. Mais en même temps, ça nous met une pression. Et c'est important dans la mesure où nous sommes juste à 15 mois du début de la CAN, et c'est l'un des stades qui a été retenu pour abriter la CAN. C'est l'un des stades aussi qui avait été présenté par les autorités d'Ivoire comme le stade déjà prêt. Et aujourd'hui, avec le rapport qui sort, on se rend compte qu'il n'est pas effectivement prêt, comme on le dirait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à corriger, à rectifier. Et l'autre question, c'est qu'en est-il de ceux-mêmes qui ne sont pas lancés prêts ? Oui, effectivement, parce que celui qui est censé être prêt avec ce correctif n'est pas prêt. On se pose effectivement des questions sur ceux qui sont en cours de construction. On espère, en tout cas pour ma part, que ça va servir, je dirais, du prétexte pour les autorités ivoiriennes, de se rapprocher effectivement de la CAF pour voir, pour reviser le cahier de charge. Parce qu'on est même surpris quand même qu'on construise un tel stade avec tous ces éléments qui manquent, alors que généralement pour abriter la CAN, il y a un cahier de charge que la CAF donne à chaque pays. Et c'est sur la base de ce cahier de charge-là que les stades sont construits et que les infrastructures sont réalisées. Je reviens à vous, Elisier, tout à l'heure. André, votre point de vue sur... Oui, mon point de vue, c'est que les instances nationales, l'ONS qui interviennent, à qui appartient le stade, qui est le bras amé de l'État pour les infrastructures sportives, complètement montrent qu'à ce niveau-là, ils ne capitalisent pas par non sur leur expérience. Parce que là, quand même, pour une organisation de cette nature, se retrouver avec un reproche d'une absence de cabine de presse, pour moi, c'est tellement... C'est tellement des choses. Quand Elisier nous dit, par exemple, que la CAF a besoin de donner un cahier de charge, moi, je ne suis pas très sûr que... Non, je ne dis pas la CAF. Je n'ai pas dit que la CAF a besoin de donner un cahier de charge. Je dis que les autorités doivent se rapprocher de la CAF pour passer en revue le cahier de charge. Parce qu'avant la construction d'infrastructures, il y a un cahier de charge qui est dit. C'est sur la base du cahier de charge qu'on commence à bâtir. Maintenant, nous, nous sommes les surpris qu'on arrive à des infrastructures et que là encore, la CAF vient nous faire sortir un rapport où il y a des défaillances, où il y a des manques, en fait. Donc, c'est pratiquement la même chose, Elisier. C'est une bande de touche, par exemple. Oui, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'au-delà d'un cahier de charge ou pas, aujourd'hui, on sait que le football moderne se déroule dans des arènes qui ont quand même un certain nombre de commodités. Des standards. Voilà, des standards. C'est-à-dire qu'après, on peut dire, bon, la cabine n'est pas grande, elle ne peut pas accueillir plus de monde. Mais en tout cas, au moins, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a un minimum. Enfin, un couloir, un tunnel pour faire entrer les joueurs, mais atteindre les joueurs, elles ne vont pas passer au milieu des autres officiels et autres supporters ou autres officiels qui sont dans le stade. On voit les banques de touche du stade, c'est-à-dire qu'il y a un minimum quand même pour les stades. On l'a vu avec les commentaires qui avaient été faits par la CAF pour le stade des Bimpés, donc pour lesquels il y a une réhabilitation qui est en cours, notamment pour la pelouse. Là-bas, c'était vraiment un problème de pelouse. Voilà, de pelouse, mais comme tu l'as dit, il y a forcément un cahier de charges. Avant de passer à la construction d'un stade, il faut pouvoir savoir ce qui est prévu. Il y a des équipements de base, il y a des services de base qui doivent être présents dans un stade de football, notamment des cabines pour les commentateurs. Ça, c'est la base. Je veux dire, comment ils n'ont pas pu se rendre compte qu'il n'y a pas de cabine pour les commentateurs et les journalistes, par exemple. Je trouve que c'est un peu trop gros, par exemple. Donc, c'est des éléments de base qui sont nécessaires et pour lesquels ils auraient peut-être certainement dû revoir le cahier des charges avec les officiels de la CAF avant de passer à toute inspection. Par exemple, un petit exemple, dans le dossier de la CAF, on lit, par exemple, tribunaux et installations pour les spectateurs. Toutes les voies d'accès au stade doivent être correctement signalisées. Excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas construire un stade en 2022 sans tenir compte, justement, de tous les problèmes qu'on a connus, de bousculades, même d'organisations pour faire en sorte que les gens ne s'attroupent pas quand ils ont accès ou bien quand ils quittent le stade. En fait, ça veut dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Mais la vraie question que je me posais, peut-être ça, je me tournais vers l'Isère. Est-ce que c'est parce que le stade n'est pas totalement construit qu'on a ces manquements ou qu'il y a des erreurs dans les choix, des éléments ? Non, visiblement, si on doit s'appuyer sur le rapport, on doit le sonder dans le fond. Je pense qu'il y a eu des manquements dans la réalisation même de l'infrastructure. Parce que quand on parle d'absence de tunnel, on ne te dit pas que le tunnel n'est pas conforme à ce qu'il y avait. On te dit absence de tunnel. Ça veut dire que ça n'a même pas été pris en compte dans l'infrastructure, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a eu des manquements dans la réalisation même de l'infrastructure. Maintenant, j'estime que si la CAF fait ce rapport et que la CAF demande de le faire, c'est parce qu'il y a cette possibilité de corriger, je suppose. Que c'est parce qu'il y a cette possibilité de corriger. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vers ça que tout le monde doit se concentrer. Vraiment de corriger ça le plus rapidement possible. Le commentaire des officiers de la CAF, il est marqué, il est précisé, à la fin, vérifier les exigences des stades CAF, donc de la Confédération. Donc, il y a des exigences pour pouvoir construire des stades aux normes et qui respectent les normes de la CAF. Donc, je pense que tout ce qui a été cité, c'est quand même un peu trop gros. Non, mais c'est ce qu'on a dit sur le lieu de faire une redite. C'est-à-dire qu'encore que si ça existait et qu'on arrive, on trouve que non, mais vous aurez dû peut-être faire ça un peu plus large. Mais des choses qui n'existent pas. Et au stade, à 15 mois quand même d'un rendez-vous comme celui-là, on en est encore à se poser la question sur les signalisations, des choses pour avoir accès au stade. En fait, on n'a plus droit à l'erreur à ce niveau. On n'a plus droit à l'erreur. Tous les pays nous regardent particulièrement. d'autres, certains pays, on n'a plus droit à l'erreur. Même si quand même, on peut toujours dire, écoutez, au Brésil, par exemple, quand on faisait la coute du monde en 2014, on continuait encore les travaux, tout ça. Mais tout ça, ça doit nous servir d'exemple. C'est vrai, c'est au Brésil, c'est un grand pays, c'est la Coupe du Monde en plus. C'est la Coupe du Monde. Mais quand même, aujourd'hui, tout ça doit nous servir d'exemple. On ne peut pas se lancer au regard des moyens qu'on a. On ne peut pas s'accorder le luxe même d'aller encore payer d'autres employés, d'autres compagnies pour venir faire les mêmes prestations qu'on aurait pu faire pendant qu'on construisait le stade. Donc, est-ce que ça a dit qu'on aura à payer des coûts supplémentaires pour combler ces insuffisances ? Où est-ce que ça fait partie du budget qui a été prédéfini, qui a été payé ? Vous êtes obligé de revoir, de corriger un certain nombre de manquements. Éric Herrmann, à UI, nous dit sous nos pages des réseaux sociaux, il dit que ça fait honte quand même, c'est comme si on construisait une maison et qu'on oubliait les toilettes. Il manque même des lavabos et des miroirs dans les salles des arbitres. Parce que le stade pilote, dont le niveau d'avancement est le plus proche, on le dit, celui-là, malheureusement, il a tous ses contrôles. Mais qu'en est-il ? C'est la vraie question qu'on se pose. Après, il faut savoir que, pourquoi la CAF dit chaque fois un stade CAF ? Parce qu'un stade, il est construit pour recevoir du sport. Mais il y a les caractéristiques du foot. Donc nous, on peut penser que c'est un stade un peu omnisport, dont il n'est pas que dédié au foot. C'est pour ça qu'il faut quand même édulcorer un peu notre déception. C'est-à-dire que ceux qui l'ont construit, peuvent l'avoir fait en se disant que ce n'est pas l'exclusité du foot ici qui est prise en compte, mais c'est le fait de faire un stade qui peut être pratiquable pour tous les sports. Donc, une fois qu'on a dit ça, votre question ? Pour les autres stades ? Comment ? Pour les autres stades, c'est ça ? Oui, non, votre question par rapport au stade qui est le plus avancé, etc. Moi, je pense que les choses ne sont pas comparables. Parce que regardez, et Bimpe, on n'a pas de problème qu'on note ici. Et Bimpe, c'est vraiment un problème de praticabilité de la pelouse. Donc, c'est des choses qu'on peut régler. Et donc, chacun des stades n'a pas le même type de problème. Peut-être que Boaké va venir avec un autre problème, etc. Bon, alors, celui-là, par exemple, de Yamsoukro, on nous dit, par exemple, que l'intensité de la lumière est insuffisante. Donc, je pense qu'on peut renforcer la lumière pour que l'éclairage soit de manière uniforme dans toutes les zones de l'air du jeu. C'est possible, c'est faisable. Souci de maintenance du stade à améliorer, ainsi que le matériel et les équipements utilisés. C'est faisable. Non, tout est faisable, en fait. Tout est faisable. Mauvais positionnement de la salle de conférence et de la salle d'accès des médias au stade. Tout est faisable en termes de correction de tous ces manquements. Tout est faisable. Bien sûr. Et tout devait être prévu à la base, dans le budget, dans les milliards qui ont été investis dedans. Bon, sur ce sujet-là, moi, je voudrais aussi que... C'est vrai qu'on a fait le constat. On a fait le constat qu'il y a un certain nombre de manquements, qu'il y a des éléments, effectivement, qui ne sont pas... qui devraient être là, qui ne sont pas là. Mais comme je le dis toujours, il faut qu'on se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de dire qu'elle ne va plus organiser cette canne. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on est dans un chemin... Déjà, je pense, pour l'honneur du pays. Surtout. On est dans un chemin où il faut absolument abriter la canne 2023. On a un peu plus de chances, je dirais, que la canne soit passée du mois de janvier au mois de juin. Ça nous donne un petit repis de quelques mois qui, je pense, peuvent nous être utiles. Mais cela dit, il faut qu'on retrousse les manches et qu'on se mette véritablement au travail. Pour que ces infrastructures-là... Je me rappelle que la directrice de l'ONS, lors de sa conférence de presse au mois de février, a dit et a rassuré tout le monde qu'elle pense... Eh bien, pas qu'elle pense, que les infrastructures seront prêtes six mois avant même la compétition et qu'on pourrait même dire à les pratiquer. Mais ce qu'on est en train de regarder, on ne dit pas qu'on est pessimiste, mais nous, on veut interpeller les uns les autres sur la nécessité de retrousser vraiment les manches et puis de travailler. Parce qu'il faut vraiment que nos stades... Et en plus, en juin, on sait très bien que dans la période de mai jusqu'à août, on est en pleine saison des pluies. Donc, c'est un élément également à prendre en compte pour la construction de ces différents stades qui doivent respecter les normes. C'est le bras technique de l'État qui accompagne... Parce qu'on dit, par exemple, le stade va être construit par l'entreprise Brice. Mais c'est le BNED qui représente l'État qui va suivre justement le respect du cahier des charges par rapport aux constructeurs. Et voilà, au fur et à mesure... Là, je ne parle même pas du cahier des charges technique, on va tu le foutre. Mais par exemple, l'État a dit la tribune doit être constituée de 4000 places, etc. Le BNED suit tout ça, la conformité, etc. Donc, c'est le bureau qui vérifie si celui à qui échoua le marché le fait conformément à ce qui a été déclaré lors de l'appel d'offres. Mais la petite question que je me pose, je veux dire, on regarde tout ce que la CAF a décrit comme insuffisance concernant le stade. Pourquoi elle permet que le match joue la main ? Oui, c'est bien pour ça qu'on dit que ce sont des éléments qui peuvent être réparés avant le début. Par exemple, c'est vrai, c'est pas... L'éclairage, c'est des choses... L'installation des fauteuils adaptés pour les VIP, par exemple, c'est possible. Ils vont s'assoir sur le fauteuil un peu dur les deux premiers matchs, c'est pas bien grave. Par exemple... L'installation des pictogrammes aussi, c'est facile. La tribune, par exemple, pour le sport, je dis le sport, pour les journalistes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, dans un premier temps, il y a des exigences CAF. Parce que la CAF se rend bien compte que c'est important d'avoir quand même des journalistes pour commenter les matchs. Donc, il faut regarder ce que la CAF prévoit en l'occurrence. Donc, ça va se régler assez rapidement. Mettre un tunnel, je pense que ça, ça devrait se faire... Aménager des accès et des places réservées aux handicapés, parce qu'il ne faut pas au mieux également les handicapés. C'est ça. Bon, moi, je pense que si la CAF permet que les matchs se jouent, c'est parce que certainement, sur une échelle de 1 à 10, par exemple, on peut estimer qu'on a déjà à 7, ou bien on a à 6,50. Donc, ça veut dire qu'on a déjà la moitié. Ça veut dire que le stade, quand même, a les commodités minimales, quand même, qui puissent habiter le match. est autorisé. Mais ça ne veut pas dire que le stade est prêt à 100%. Donc, il faut déjà mettre aux normes et le stade au niveau 4. En tout cas, ça sert d'exemple, en fait, et de warning, de points d'alarme, en fait, pour les autres stades qui sont en travaux et en réhabilitation. Donc, le stade Félix-Féboigny et le stade de Boaké, qui est en réhabilitation. Il nous reste combien de temps pour... Avant laquelle ? Il nous reste 14 mois, précisément. C'était 15, mais on vient de boucler un mois, donc on est à 14, exactement. Vous croyez ? Et si on doit tenir compte aussi du délai de madame, la directrice de l'ONS, il nous reste environ 4-5 mois, maxi. Au-delà de votre question, une question qu'on peut se poser quand vous parliez de vous y croyez, parce que l'inspection de la CAF, là, c'était en septembre. Ça veut dire que moi-même, je me demande le logiciel de nos gars. Ça veut dire que les gars viennent visiter un stade en septembre. Moi, j'aimerais, peut-être toute cette journée-là, j'aurais voulu entendre les gars de l'ONS qui disent, bon, c'est vrai qu'ils sont venus en septembre, mais entre-temps... On a remboursé la lumière. Vous voyez ce qui a été fait ? C'est ça aussi le sens de la communication, parce qu'on ne sait pas. Finalement, entre septembre à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils s'étaient rendus compte qu'il y a des choses qui manquaient ou c'était prévu ? Parce que la CAF dit, quelque part, il y a une clôture, qu'est-ce que... Peut-être que tout ça a évolué, on ne sait pas. Donc, vraiment, il faut communiquer là-dessus au niveau de... Christian s'est posé la même question que moi tout au long de l'émission. Pour dire qu'on a construit un stade, il dit pourquoi on construit un stade avec des manquements malgré le fait qu'on ait reçu au départ un cahier de charge. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. On vous donne un cahier de charge qui dit, on fait deux chambres de salon avec deux toilettes. Et les gens disent, on construit deux chambres de salon sans toilettes. Voilà, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Ça pose un problème. Ça dit que même au-delà de la CAF, un stade moderne aujourd'hui en 2022... À des cabines pour les commentateurs et les journalistes portifs. Je sais, c'est évident. C'est incroyable. Très bien, donc on va rester y voir optimistes. à l'image de notre chère. On y croire, on l'espère. Il disait Bonloubo et surtout... Et on n'a pas le droit à lire. Voilà, c'est ça. Souhaiter que les choses se tiennent bien. Bon, il est temps pour nous de recevoir Mélissa Kéquet pour parler de... La ceinture de sécurité. Oui, du port de la ceinture de sécurité. C'est tout autre chose. C'est juste après ceci. Très bien. Voici Mélissa qui nous rejoint. Comme tous les mardis d'ailleurs, il faut le signaler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Mélissa. Vous êtes arrivés en sécurité à cette émission. Certainement parce que vous avez utilisé votre ceinture de sécurité comme il fallait. Le port de la ceinture de sécurité. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Est-ce que c'est obligatoire ? À quel moment on met la ceinture ? D'où ça en parlez-vous ? Effectivement. Donc, quelque chose d'aussi simple mais essentiel qu'est la ceinture de sécurité. Donc, c'est régi par le code de la route. Et oui, est-ce que c'est obligatoire ? Je vous renvoie à la question. Est-ce que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire ? Oui, c'est obligatoire. Je suppose que si c'est régi par le code de la route, il devient donc obligatoire. Je suppose. On aurait pu recommander. Ça pourrait être obligatoire dans certaines situations. Et en réalité, c'est obligatoire seulement pour les passagers à l'avant du véhicule. Ah ! Mais ça, c'est les passagers à l'avant, le chauffeur et le copie-jot. C'est ça. Ce qui est intéressant, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Bon, après, la loi date de 1981. Donc, elle n'a pas encore été actualisée ou réformée. Donc, effectivement, selon les standards occidentaux qu'on connaît, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Vous avez un bébé à l'arrière, il faut qu'il ait sa ceinture. Mais ici, ce qui est obligatoire, c'est le chauffeur et la personne, le copie, le passager à côté du chauffeur. Et ça va être pour la majorité des véhicules qui circulent en ville. Donc, les véhicules particuliers, les camionnettes, les véhicules dont la charge, je pense, ne dépasse pas 3 500 tonnes. Donc, à peu près tous les véhicules. Mais il existe des dispenses. Donc, en fait, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais prenons, par exemple, le cas de cars de transport où il y a des passagers à l'arrière, de nombreux passagers. Pour leur sécurité, ce n'est pas obligatoire. Bon, alors, Madame Bleu, il faut déjà qu'on explique la question des... Avant, vous n'allez pas aller les cars. Jusqu'à, vous allez aller où vous voulez partir. Avant, je comprendrai. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Alors, déjà, dans les véhicules, lorsque vous montez dans un véhicule, vous avez obligation de mettre votre ceinture de portée, votre ceinture de sécurité. Quand on se trouve à l'avant du véhicule. Exactement. Le chauffeur aussi. Le chauffeur est à l'avant du véhicule. Dans combien de taxis, dans combien de véhicules, il a bien ici, on voit quelqu'un qui a sa... ceinture, son passager a sa ceinture. Et puis, rare, je ne sais pas si vous avez déjà été interpellé une fois parce que quelqu'un à côté de vous n'avait pas sa ceinture de sécurité. Est-ce que les contrôles se font comme il faut ? Bon, ça, je pense que c'est... En tout cas, je n'ai pas encore eu de... Ce genre de cas. Bon, moi non plus. Mais par contre, tu vois, là, tu as donné un exemple, mais le cas du chauffeur de taxi, il fait partie d'une dispense. Donc, normalement, il n'est pas contraint de porter sa ceinture. Ah, le chauffeur de taxi ? Non. Pourquoi, mais il dit ça ? Pour s'apporter que la loi, le législateur a décidé comme ça. Oui, c'est vrai que moi, je suis tombé sur la terre comme ça où le chauffeur, il m'a demandé de mettre ma ceinture de sécurité. Alors que lui, il n'en arrivait pas. C'est ça. Non, oui, ce n'est pas obligatoire. Le chauffeur de taxi peut ne pas... On n'a pas expliqué pourquoi. Non, parce que la loi ne lui fait pas obligation. La loi ne lui fait pas obligation. La loi qui date de 1981 ne lui fait pas obligation de porter la ceinture. Maintenant, on est en 2022. Brice, au regard aujourd'hui des statistiques qu'on a, peut estimer que le législateur doit reploncer sur cette loi. C'est certainement qu'il y a une situation dans les années 80, une jurisprudence qui fait que... Il n'y a pas beaucoup de taxi en 80. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, ce qui est grave, c'est que c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que pourquoi en Europe, ils sont arrivés à exiger à ce que tout le monde... Même dans les cars de transport pour enfants, etc. Parce qu'ils ont constaté que quand il y a des accidents, on n'a pas besoin d'être devin pour voir que celui-là à l'autoroute du Nord, il y a plein d'accidents, tout ça. Et les gens n'ont pas les... La santé de sécurité aurait pu sauver des vies. Donc, c'est là où le législateur doit adapter son affaire. Pour répondre justement à ta question, selon cette loi-là, les passagers à l'intérieur d'un car ne sont pas obligés d'avoir la ceinture de sécurité. Seulement les personnes à l'avant. Donc, ça veut dire le chauffeur, admettons, du car et le ou les passagers qui se trouvent juste à côté. Et je veux quand même préciser, pour les chauffeurs de taxi, c'est dans l'agglomération. Donc, si jamais ils font du transport et qu'ils passent d'Abidjan à Bassam, ça... Normalement, il faut leur ceinture. Donc, les chauffeurs de taxi n'ont pas l'obligation... Le chauffeur de taxi n'a pas l'obligation de porter sa ceinture de sécurité, mais le transporteur, lui... Le passager, oui. Le passager, oui. Maintenant, le transporteur, également le chauffeur du car... Mais là, il n'est pas dans l'agglomération. Il n'est pas dans l'agglomération. OK, d'accord. Donc, il va être exempté. Il est exempté. Excuse-moi. S'il n'est pas dans l'agglomération, il va devoir porter. Donc, on voit, par exemple, moi, je dirais, par exemple, pour tout ce qui est longues distances. Donc, Abidjan, Bouaké, tu vas être contraint de porter ta ceinture de sécurité. OK. Maintenant, quand on est... J'ai une préoccupation. On va parler du bus ? Non, 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 pas ça. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, le transport en commun, le cas, c'est un exemple que je donne, le cas, par exemple, où il y a le chauffeur, et puis on a souvent un apprenti. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est à côté, mais qui, lui, n'a pas de siège, mais qui est arrêté. Alors, là, on est complètement... Alors, non, alors... Je veux dire, c'est interdit, on regarde la loi, je pense que ça ne doit pas existir. Non, ça ne devrait pas existir. Voilà. OK, d'accord, merci. Je ne vais pas lire la série de sécurité. Je ne vais pas lire la série de sécurité, mais ce n'est même pas toléré, parce que... En fait, c'est... Je ne vais ni recommander, ni tolérer. Je ne vais pas dire... Voilà, c'est vraiment pas... Sinon, j'ai les images du Jean, du souffert de Waka, qui est un grand acrobat, qui tourne derrière le Waka exprès pour s'accrocher après. Donc, on va juste finir. Pour les pompiers aussi, ambulanciers, et on comprend pourquoi. Et si jamais on ne respecte pas cette règle, il y a quand même des sanctions de 10 000 à 36 000 francs CFA et une peine de prison. On peut éventuellement avoir une peine de prison allant de 2 jours à 10 jours. Donc, on emporte la ceinture de sécurité. Effectivement. Vous voulez... OK. D'accord. C'est bien noté et c'est surtout petit message, petite recommandation aux chauffeurs de taxi. Je sais que vous ne l'avez pas utilisé souvent. Nettoyez la ceinture de sécurité. Parce que souvent, quand vous finissez de la mettre, vous avez une jolie bande comme ça. Non, mais parce que les autres ne la mettent jamais. Ils ne la mettent jamais. On va quand même recommander à tout le monde, même si la loi oblige de le porter seulement à l'avant, de le porter pour tous les passagers. Pour sa propre sécurité et celle des autres. C'est vraiment important. Merci Mélissa. Merci. On est très en sécurité depuis que vous êtes passés sur ce plateau. On va marquer même une pause pour vous dire. De retour pour la dernière ligne droite de notre rendez-vous. Merci d'être toujours en notre compagnie. Et place à l'invité du talk. Monsieur Tondo et Bagnérette en notre compagnie. Il est le président du comité scientifique de la COP15. Bonsoir Monsieur Tondo. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. On l'a dit depuis hier, la Côte d'Ivoire a huit qui est l'un des plus importants rendez-vous en ce moment. Eh bien, rendez-vous jamais organisé. Ça voit la COP15 qui se tient dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire là ce soir que les choses ont bien démarré ? Oui, en effet, les choses ont bien démarré. Hier, il y a eu le sommet de haut niveau des chefs d'État. Donc, il a été question pour le chef d'État, le président Alassane Ouattara, d'inviter ses pairs. et donc de leur partager la bonne nouvelle autour de la vision qu'il a pour la nouvelle trajectoire qui compte donner à tout ce qui tourne autour du développement de l'agriculture dans notre pays. Donc, voilà. Ses pairs ont bien accueilli la nouvelle, la vision. Et donc, voilà. Donc, je peux dire que hier, en même temps, le président a invité des partenaires techniques et financiers pour partager cette vision. et de façon inanime, ils ont, on va dire, apporté un soutien sans faille à cette vision du chef de l'État. Vous parlez de vision du chef de l'État. Quelle est cette vision, globalement ? Alors, cette vision s'intitule l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme. Donc, c'est l'héritage, en fait, c'est la valeur ajoutée de la COP 15 quand tout sera terminé pour la Côte d'Ivoire. Donc, cette COP traite des questions assez, on va dire, délicates de la dégradation des terres, comment restaurer les terres, comment redonner vie à ces terres-là pour que la culture soit durable. Quels sont les grands piliers de ce Abidjan Legacy Programme ? Les grands piliers, en fait ? Alors, les piliers, on va dire, c'est pas... Les piliers n'ont pas été dessinés au hasard. Tout est parti d'un état de lieu. On a fait un état de lieu exhaustif depuis ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, on sait tous que notre économie repose sur l'agriculture. C'est ça. Et on a une détrée très claire du prix qu'on a eu à payer par rapport à, on va dire, ce développement de l'agriculture qu'on a eu. Donc, près de 80% de nos forêts qui ont disparu. OK ? Et ça, c'est pas bon pour le futur. Pour ça, il faut tracer une nouvelle trajectoire. Il faut décider, on va dire, de faire la promotion d'une agriculture zéro déforestation. Et en plus de ça, il y a d'autres chemins à tracer. Je me ferai fort de vous expliquer. Bonjour, j'entends souvent des voix dans ma tête. Il y a une de ces voix-là qui me dit, mais pourquoi on attend toujours ces grands rendez-vous-là pour pouvoir sortir de grandes visions ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites avant, justement ? Ah oui. Je pense que depuis pratiquement dix ans, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises vis-à-vis de la forêt. OK ? Stopper, on va dire, la dégradation de nos forêts. Donc, il y a un plan que le gouvernement a mis en place qui consiste à restaurer 20% des forêts dégradées d'ici 2030. Donc, ça, c'est déjà un. De deux, il y a un plan de lutte contre la désertification, OK, qui se fonde sur un certain nombre d'initiatives que la Convention des Nations de lutte contre la désertification a essayé de mettre en œuvre dans les 97 pays qui sont signataires de cette convention-là. Il s'agit de la neutralité en matière de dégradation des terres. Il y a un certain nombre de programmes auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré. Par exemple, le programme Coco Forest Initiative qui consiste à faire la promotion d'une agriture zéro déforestation, surtout la cacao culture, en mettant en place un système de traçabilité qui consiste à, on va dire, à mettre une sorte d'embargo sur les cacaos, le cacao produit dans les protégés et dans les forêts classées de l'État. Donc, c'est déjà pas mal d'initiatives qui sont mises. Et donc, cette croix-là vient un petit peu relever toutes ces initiatives. Je vous entends parler beaucoup de vision. Donc, pour moi, ça relève du politique. Je voulais quand même qu'on aborde le côté un peu scientifique. C'est-à-dire que, quel est le lien, justement, qu'on arrive à établir entre ce que les politiques annoncent parce que c'est des grands, comme Brice l'a dit, des grands moments où on fait des annonces. Mais le côté scientifique, vous êtes chercheur, vous travaillez sur ces problématiques-là durant des années. Justement, comment le lien, aujourd'hui, existe entre ce que vous constatez et ce qui a la volonté au juge des politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage ou un déphasage entre ces deux réalités-là ? C'est ce qui fait que nous, on craint que ces rendez-vous-là, finalement, peut-être ça... Est-ce qu'il y a un vrai lien entre vous, vos constats et ce qu'annoncent les politiques ? Merci beaucoup. Je pense que depuis pas mal de temps, nous, les chercheurs, on s'est plaint de ne pas être associés à tout ce qui est, on va dire, programme de développement. Et fort heureusement, dans le cadre de la mise en œuvre, enfin, de mise sur place de ce programme-là, nous avons été associés depuis le début. Donc, il y a une commission scientifique que j'ai l'honneur de diriger qui, depuis février, travaille d'arrache-pied avec les politiques. OK ? Donc, il y a eu une série de consultations. Il y a un travail à la base qui a été réalisé. Nous sommes, on va dire, nous avons apporté notre pierre à l'édifice pour donner un fondement scientifique et faire en sorte que tout ce qui va être proposé comme approche soit basé sur des faits. C'est ça. Des faits. Et donc, on va se projeter dans l'avenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas de, je pourrais dire, une difficulté que vous pourrez rencontrer, vous, les scientifiques, et également l'aspect économique des choses ? Parce que, si on parle de lutter contre la désertification, on parle également peut-être de ralentir la croissance. Notre économie qui se base sur l'agriculture se base également pour la plupart sur les cultures de rente comme les V.A., comme le café cacao qui appauvrissent les sols depuis de nombreuses années. Quel est le compromis que les scientifiques et le politique, donc l'aspect économique, trouveront pour pouvoir trouver le juste milieu ? Alors, le compromis, c'est la notion de durabilité. Donc, nous sommes conscients qu'il faut produire plus, mais sans altérer, on va dire, je veux dire, les bases fondamentales qui supportent, on va dire, la production, je veux dire, la terre, le sol. Donc, aujourd'hui, nous sommes tournés, je veux dire, la Côte d'Ivoire veut tracer une nouvelle trajectoire de développement fondée sur le développement durable, la durabilité. Je veux dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, dans le nouveau Code forestier, la notion agroforesterie est apparue. OK ? On veut faire la promotion de tout ce qui est, je veux dire, écologiquement, on va dire, tout ce qui est fondé sur l'écologie, on va dire, produit durablement sur, on va dire, l'exploitation des services de l'écosystème. Je veux dire, les écosystèmes sont, par exemple, dans tout système cultivé ou naturel, il y a ce qu'on appelle, je veux dire, un fondement biologique qui soutient, on va dire, le fonctionnement de ces systèmes. moins d'utilisation de pesticides, pesticides, Doucement. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir un compromis, un compromis qui fasse qu'on puisse produire en bonne quantité, OK, mais pas sur une superficie assez énorme. Donc, c'est ça, l'intensification. On veut prenez l'intensification durable de l'agriculture. Je veux dire, les écosystèmes sont fiers aujourd'hui de dire, moi j'ai 15 hectares, j'ai 20 hectares, 50 hectares de café. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a bien seulement 5 hectares intensifiés durablement. Est-ce que la longue, ça ne finit pas par prouver le sol ? Ah non, l'intensification durable dont on parle ici sera basée sur des engrais, l'utilisation, des amendements organiques. Par exemple, la Côte d'Ivoire produit entre 17 à 22 millions de tonnes de déchets agricoles. OK ? Mais ce n'est pas valorisé. Et aujourd'hui, tout ça, ça va où là ? Soit on concret aujourd'hui ? Mais c'est gaspillé. Personne n'utilise. Et de plus en plus, il y a des initiatives privées. On vous parlera de charbon vert, on vous parlera de biogaz. Nous pouvons, si nous valorisons ces déchets agricoles, OK ? avoir une valeur ajoutée. Oui. La bioénergie et en plus, nous pourrons avoir des engrais verts. On n'a pas besoin forcément de, je veux dire, d'aller acheter des engrais synthétiques qui ne sont pas accessibles aux petits paysans. On revient à vous sur cette question. OK. M. Tondo, je voudrais qu'on revienne un peu sur le Abidjan Legacy Programme. Tout à fait. Voilà, cette initiative-là. A ce qu'on sache, ou du moins, hier, quand on écoutait le Premier ministre qui le présentait à la suite du chef de l'État, il a un coût, sa mise en œuvre, un coût, qui a valué un peu plus de 1,5 milliard de dollars de français. De dollars, pardon. Voilà, donc environ près de 900 millions à, disons, même un milliard. Voilà, près de 1 000 milliards. Et hier, on a vu des donateurs, des partenaires techniques et autres, tout ça, qui ont pris des engagements, des structures et autres, tout ça. aujourd'hui, est-ce que vous avez une visibilité ? Vous pensez que ce programme-là est en train d'être financé ? Sa mise en œuvre pourrait être financé comme il se doit avec les engagements prières ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu, on va dire, l'appel du président de la République a été attendu. Il y a eu des promesses. C'est ça. Au moins, je peux dire qu'au moins, un tiers, au moins, a été obtenu. Un tiers, je veux dire, a été obtenu. Et il faut croire qu'avec le lobbying qui sera mis en place, je veux dire qu'on pourra avoir l'essentiel. Ce que je peux dire, c'est que l'État, l'État, je veux dire, on ne va pas rester en reste, l'État va contribuer à financer ce programme industriel. si je vous permets, ceux qui discutent, parce que le côté scientifique aussi doit naître de ceux qui participent à ces travaux, je voudrais qu'on parle de ces personnes, on entend qu'aucun des femmes, les jeunes, les scientifiques, comment tout ça s'articule au fond ? Les jeunes, est-ce que ce n'est pas encore un autre alibi d'avoir des jeunes qui vont, c'est bien, c'est joli ? Vous êtes le président de la commission scientifique quand même, comment la parole de ces jeunes, de ces femmes, de ces personnes qui sont au cœur des problématiques aura une incidence dans les résultats finaux de vos travaux ? Alors, je veux dire que ce programme a été élaboré sur une approche, on va dire, ascendante, c'est pas, on va dire, du bottom-up, c'est-à-dire que c'est de la co-construction, ok ? Dans un premier temps, il faut commencer à mettre sur pied le projet, l'élaborer et puis après, passer à la phase consultative, ok ? Avoir un feedback, on va dire, des parties prenantes. Donc, après que ce programme, on va dire, le concept de ce programme a été élaboré, il y a eu une phase de consultation, qui a duré pratiquement deux mois, ok ? Donc, toutes les parties prenantes ont été consultées depuis les femmes, depuis, on va dire, les organisations de la société civile jusqu'aux partenaires techniques financiers en passant par tout ce qui est, on va dire, secteur privé, ont été consultées et le gouvernement a tenu à s'impliquer, ok ? Pour que ce programme, on va dire, reponte aux réels problèmes qui sont, on va dire, posés par, que rencontrent, pardon, les populations sur le terrain. Donc, il y a une phase de consultation assez, on va dire, assez poussée, qui a permis de mettre sur pied ce concept nôtre. Et qui va-t-il bénéficier concrètement de ces 900 milliards de francs CFA tout au long de ces cinq années ? Mon moment, ça va être la question, je vais faire un tir groupé sur votre question. C'est vrai que quand on entend toujours de ce qu'on a l'habitude de voir, vous êtes scientifique, vous avez des idées, vous avez des visions pour faire changer les choses, les politiques mobilisent les fonds et les fonds sont chez les politiques. Souvent, les scientifiques se plaignent justement que ces fonds-là ne leur sont pas effectivement à louer pour qu'ils mettent en place leur politique. Qu'est-ce que vous pensez que pour cette occasion-là, ces fonds dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir mettre en place toute cette vision-là, est-ce que vous pensez que vous pourrez les avoir ? Oui, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été associés depuis la conception de ce programme, de ce grand projet et je veux croire que ça va continuer, cette dynamique sera maintenue et donc, ce projet, ce programme, dans sa conception va s'appuyer sur ce nombre d'outils. Par exemple, on aura ce qu'on appelle la théorie du changement. Comment est-ce qu'on va impacter, on va dire, la vie des destinataires finaux, des bénéficiaires finaux. Madame parlait des bénéficiaires, on les a identifiés. C'est les communautés rurales, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est tous ceux qui vivent dans le milieu rural et qui peinent aujourd'hui à cause des effets néfastes de la dégradation des terres. Ils ont été identifiés, ils ont été cartographiés. On a un plan, un chemin bien tracé. Il y a aussi ce qu'on appelle, on va dire, le suivi-évaluation. OK ? Pour qu'un projet, on va dire, fonctionne, il faut un certain nombre d'outils pour savoir où est-ce que nous sommes, est-ce que nous avons atteint les objectifs dans la mise en œuvre, etc. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui seront mis en place qui permettront aussi bien aux politiques et aux parties prenantes de savoir où est-ce que nous en sommes, est-ce que nous avons atteint nos objectifs. Voilà. Donc, je pense que... Il y a de l'espoir. Monsieur Bouloubouz. On se rappelle qu'il y a lors du caucus du genre consacré aux femmes, la première dame a fait un plaidoyer et dans ce plaidoyer, elle a évoqué la question de la création d'une banque pour les agricultrices, les agricultrices, pardon, les dames qui interviennent dans le secteur rural et elle a aussi évoqué la question de la protection foncière pour les femmes. Est-ce que vous pensez que ce sont des propositions ou des suggestions qui sont réalisables ? Si oui, comment on les implémente ? Bon, je veux dire, la question foncière, c'est une question complexe. OK ? Est-ce que le projet, bien entendu, sera forcé d'aborder ? Si tant est-il que le projet veut avoir des impacts réels sur le terrain ? Si tant est-il que le projet veut impulser une nouvelle dynamique ? Si tant est-il qu'un certain nombre de technologies qu'on va identifier, tester, doivent être mises à échelle et être adoptées par les populations ? Donc, on doit identifier les goulots d'étranglement. Et entre ces goulots-là, il y a la question foncière qui est un goulot d'étranglement. Comment adopter, par exemple, l'agroforesterie si je ne suis pas sûr d'être le propriétaire de la terre ? Si je n'ai aucun titre qui me donne accès à la terre ? Donc, un certain nombre de contraintes vont être identifiées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever, faire sauter ces verrous-là ? Eh bien, toutes ces contraintes seront identifiées et des mesures appropriées seront, on va dire, adoptées. Voilà. Monsieur Tondeau, on va marquer une courte pause, on va laisser respirer la terre et revenir tout à l'heure. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk qui est en compagnie de notre invité. Il s'agit de monsieur Tondeau-Ebagnérin. Il est président du comité scientifique de la COP15. Je rappelle qu'il se tient à Abidjan depuis hier. Monsieur Bois. Je vois le président de la commission scientifique qui est optimiste, tout et tout. Moi, je voulais qu'on me douchait ça un peu parce que les politiques ont souvent, j'allais dire, connaissaient le syndrome du court-termisme. C'est-à-dire que là, par exemple, prenons notre production énergétique. C'est une production énergétique qui est basée sur l'énergie fossile, donc le gaz qu'on va mettre dans les centrales thermiques, etc. Alors que là, vous nous évoquez tout un axe de développement qui est inexploité. Le biogaz. Là, là, expliquez-moi comment vous allez pouvoir convaincre le politique de changer de braquet par rapport aux exigences du peuple qui a besoin de l'électricité là et maintenant. Moi, j'ai un peu peur, vraiment, je ne suis pas très optimiste, contrairement à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont à même de faire changer d'options aux politiques qui, très souvent, sont inquiets parce qu'ils ont besoin tout de suite d'avoir les effets de leur politique ? Merci beaucoup. Je pense que vos inquiétudes sont légitimes. Mais, aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire nous appelle à changer de pratique. Le constat que nous faisons, il est désastreux. Parce qu'on fait un bilan, OK ? Sur le plan environnemental, on ne peut que prendre des mesures radicales. et hier, le président de la République, il n'est pas passé par des gants, il n'est pas passé par, je veux dire, quatre chemins pour dire que la situation est désastreuse. Nous devons prendre des décisions maintenant. Il dit, c'est maintenant qu'il faut agir. Lorsque vous avez près de 80% de la couverture forestière disparue. Disparue. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. avec tout ce qu'on sait comme implication sur le changement climatique. Implication sur tout ce qui est, on va dire, perte de la biodiversité. OK ? Perturbation, on va dire, du fonctionnement même de l'écosystème. Ça donne des cieux froides. Et il a été très clair agissant maintenant. Je pense qu'il y a une prise de conscience réelle. Et c'est ce qui fonde mon optimisme. Les Yvoriens sont depuis un moment très regardant sur les questions d'argent et de milliards. Là, on annonce, suivi mon regard, on annonce une pluie de milliards. Ils vont commencer à se poser les questions. Ces milliards, comment vont-ils être gérés ? Par qui ? Est-ce qu'il y aura un mécanisme de transparence sur la gestion des Cévidias ? Ne comptez pas sur moi pour, je veux dire, aborder cette question. Moi, je suis un technicien. On fait l'état de lieu, on ébauche des solutions pour l'avenir. Tout ce qui relève de la gestion de ce budget qui sera, on va dire, mis à la disposition de ce projet, je pense que ce n'est pas de mon... Est-ce qu'on aura, parce qu'il y a l'engagement du chef de l'État face à ses pairs et également face au monde qui regarde notre pays, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de fermeté parce que ce sont des engagements qui ont été pris ? Il y a urgence, comme vous l'avez dit en tant que scientifique, face à la menace de désertification et de changement climatique. Est-ce qu'il y aura plus de fermeté contre les personnes qui sont les ennemis de la biodiversité, qui sont les ennemis de la protection de la forêt ? Est-ce qu'il y aura des textes qui seront pris, des sanctions qui seront prises pour ces contrevenants parce qu'on constate par exemple que les espaces verts sont de plus en plus sacrifiés, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones périurbaines au détriment de logements ou ce genre de choses et par exemple le trafic de bois dans les zones rurales ? Est-ce qu'il y aura de la fermeté ? Oui, je peux dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre beaucoup dans ce pays mais il faut... C'est normal. OK ? Pour faire bouger les choses. On aspire à de meilleures choses. La remise en cause pour faire bouger les choses. Mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il faut les saluer. Maintenant, Abidjan Legacy Programme va, je veux dire, renforcer ces efforts-là. Les aires protégées et les forêts classées ont été, on va dire, débarrassées des clandestins. OK. Dans la plus bonne... Enfin, je veux dire, moi je connais bien le parc national du Montpéco qui était, oui, infiltré. Il y a un certain nombre de forêts classées également qui ont été soit débarrassées totalement ou alors qui sont entrées dans une espèce d'accord, de deal avec les infiltrés. OK ? La Sud-et-Fort, progressivement, va, on va dire, restaurer ces forêts en y plantant des essences. OK ? Donc, il y a une certaine stratégie qui est en cours, qui est en train d'être mise en œuvre. Je pense qu'il faut donner le temps au temps pour que, on va dire, les choses... Et d'ailleurs, ça, il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Donc, je veux dire que c'est vrai que la situation n'est pas totalement rétablie, mais il y a une dynamique qui s'est amorcée et cette dynamique qui sera renforcée par ce programme ambitieux qui va être mis en place. M. Tondo, il y a un projet qui a été lancé par le gouvernement depuis quelques années de restaurer le couvert végétal et ce projet a pour objectif d'ici 2030 de restaurer le couvert végétal d'environ 20 à 30%. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée ? Là, on a 8 ans de 2030, disons pratiquement même 7 ans. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui à quel niveau nous en sommes de ce projet ? On a assisté à des opérations de planting d'arbres où nous en sommes aujourd'hui avec ces projets. Le Conseil Café Cacao a pour ambition d'ici 2030 de planter 60 millions d'arbres dans le domaine rural. Ça, c'est basculer progressivement vers ce qu'on appelle la transition agroécologique. C'est la transition agroécologique. OK ? On sait tous un peu comment les plantations de cacaoyer sont mises en place. OK ? C'est ce qu'on appelle on va dire le plein soleil. On arrive, on coupe tous les arbres et il n'y a que les cacaoyers qui sont mis en place. Et au bout de quelques années seulement, on a, on va dire, un rétrécissement et les cacaoyers, ces plantations-là, les plantations de cacaoyers ne sont plus productives. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, tout le système qui soutient la production a été perturbé et donc, il faut progressivement remettre dans ces plantations des essences forestières. Et donc, le conseil café-cacaoyer a bien compris cela. Donc, il y a un programme dans ce sens et lorsqu'on fait le bilan à mi-parcours, déjà pour l'année, enfin, au bout d'un an, il y a 3 millions d'arbres qui ont été implantés. Sur l'effectif des 60 millions. 60 millions, c'est d'ici 2030. D'ici 2038, c'est ça ? Oui, d'ici 2030, on a déjà 3 millions. Il y a un certain nombre d'efforts qui sont en train, on va dire, d'être réalisés sur le terrain. Et il y a aussi la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut former les paysans pour qu'ils comprennent le sens de la transition agroécologique. On ne sait rien d'ailleurs de planter les arbres pendant que d'autres l'années. Donc, il y a toute une approche, toute une stratégie qui doit soutenir ce programme. Je pense que l'anadère est au cœur de tout cela et c'est important de le mentionner. On parle vraiment souvent de l'appauvrissement des terres, parlons aussi de désertification. On a toute une partie nord de notre pays qui est une zone savanicole. C'est quoi le niveau de la menace justement de cette partie du pays-là avec, j'allais dire, la progression sans doute du désert ? Aujourd'hui, le constat, c'est quoi ? Aujourd'hui, la menace, c'est l'agriculture extensive. Ce sont les pratiques agricoles non adaptés que nous sommes habitués depuis des années à pratiquer. Je veux dire que, un, nous n'utilisons pas d'entrain. Les sols sont fatigués. Les sols sont considérés comme des organismes comme vous et moi. Les sols vivent. Il y a des organismes à l'intérieur des sols qui permettent aux sols de vivre, respirer, de supporter la production on va dire agricole. Lorsqu'on est stressé seulement la récolte et qu'on ne nourrit pas les sols, ne soyons pas étonnés que les sols soient fatigués et à un moment donné, les sols, s'ils pouvaient parler, ils allaient dire écoute, on a besoin, ça suffit. Et donc, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on vous parle de santé des sols. Lorsqu'on n'améliore pas, on ne traite pas, on ne repart pas les sols de manière à ce qu'ils soient à même de délivrer, de supporter une production agroécologique durable, eh bien, je veux dire, on a beau apporter des tonnes d'engrais chimiques, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle nous faisons le pari, nous optons pour ce qu'on appelle l'intensification agroécologique. Aller beaucoup plus vers les engrais verts, qui ont cette capacité-là de maintenir, de soigner les sols et de leur permettre de supporter durablement une production agroécifique. Juste une question, si je peux rajouter, je ne sais pas, c'est une dernière, on a fini ? Oui. Non, non, juste parce que vous avez parlé des engrais, c'est une industrie, il y a des compagnies, Élisée tout à l'heure a évoqué leur investissement, donc leur promesse, donc il veut se payer, j'allais dire, une nouvelle forme de légitimité, comment ils s'appellent, les industriels, parce que c'est l'autre pied qu'on doit avoir, il y a vous les scientifiques, il y a l'État, et puis il y a ces grands groupes industriels qui font partie de ceux qui détruisent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que leur acte, c'est comme s'ils veulent se blanchir un tout petit peu, ou bien vous pensez sérieusement que le changement de paradigme a lieu aussi du côté de ces producteurs de richesse-là ? Ben oui, il faut qu'ils comprennent que, un, les paysans, les petits paysans n'ont pas les moyens, on va dire, d'acheter tous ces engrais, de deux, il y a nécessité de changer d'approche donc je pense que l'État doit être ferme là-dessus, OK ? Et il faut aller vers peut-être une gestion intégrée de la fertilité des sols, une gestion qui appelle à la fois à l'utilisation d'engrais organiques et d'engrais, on va dire, synthétiques et des résultats ont prouvé qu'avec cette approche-là, la production, elle est aussi durable. Donc, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'engrais, les engrais, il y a tout ce qui est l'eau, de l'eau, la gestion de l'eau. Nous sommes un pays, on va dire, béni de Dieu, nous avons de l'eau ici et malheureusement, nous ne gérons pas, on va dire, on n'arrive pas à irriguer suffisamment. Nous n'arrivons pas même à conserver ce que nous avons de manière à l'utiliser durablement. Donc, la seconde composante de Abidjan Legacy Programme, ça dresse justement à cette problématique-là, amorcer ce qu'on appelle l'intensification durable de l'agriculture. Il faut l'amorcer pour ne pas avoir à pratiquer l'agriculture que pratiquaient nos parents, il y a, on va dire, plusieurs années en arrière. M. Tondo, je rappelle que vous êtes président du comité scientifique de la COP15. On vous a sorti de vos panels, de vos réflexions et surtout des contacts avec vos pères pour être sur notre plateau. On ne va pas retenir plus longtemps. Merci d'avoir été à notre compagnie et surtout nous apporter tous ces différents éclairages-là concernant le rôle scientifique important, on le signale, que vous jouez dans cette organisation. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Merci Mme Bleu, André et Élysée. Je vais pour terminer vous citer un de nos internautes qui nous a dit c'est la jolie chemise d'André. Alors pour classer la jolie moutée de papa, c'est la jolie chemise d'André. Et dites oui, je vais dire bravo, non, je vais parler d'Eliane Lagos qui réalise ce numéro du Live Talk et de tous ceux-un qu'on a pu réaliser depuis le début. Elle se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là avec d'autres sujets, et d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501